Afin de mieux connaître l'opinion du public sur les trous noirs, nous avons décidé d'interviewer au hasard des personnes au sein de notre lycée. Voici ce que nous avons filmé. Donc est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trou noir ? C'est sur la vision ? C'est sur l'espace ? Hein ? Dans l'espace ? Oui. C'est sur la vision ? Oui, je pense. Et vous n'avez pas de précision supplémentaire ? Non, non, non. C'est votre service. Donc est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trou noir ? Un trou noir ? Ah ben là, quand c'est sombre dans un trou, c'est noir. Donc il n'y a plus de lumière, c'est noir. D'accord. Non ? Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trou noir ? Un trou noir ? Ah, il y a plusieurs trucs. Oui, parce que... Vous savez pas ? Non. Un trou noir, c'est le truc. Vous savez pas ? Des petits objets dans l'espace... Je viens d'avoir, c'est un truc en pique. Un astre dans l'espace, vous savez pas, vous savez... Aucune idée, vous êtes en seconde ? Vous n'en avez jamais entendu parler. Est-ce que vous savez ce qu'il y a un trou noir ? Un trou noir ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trou noir ? Oui, c'est quand un soleil qui est... C'est pas tous les soleils, c'est à la fin de leur vie, si je peux dire, qui forment un trou noir. Mais c'est les plus gros. Et voilà, c'est quand ils s'éteignent un peu, ils se renferment en eux-mêmes et ils capent toute la lumière, les trous noirs. Enfin, c'est ça en gros, je pense. Et toi, tu sais ce que c'est ? Moi, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trou noir ? Oui. Mais alors, qu'est-ce que c'est ça ? Et bien, c'est... Ah non, non, en fait, c'est une zone qui retient la lumière, justement, parce qu'il y a trop d'attractions. C'est une zone à forte masse, comme ça. Mais c'est tout, a priori, je ne t'en dirais pas plus. Non, moi, tu l'appelles ? Robert, Robert Dufresne, cuisinier à Guinée. Voilà, on vous a donné une question, c'est, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un trou noir ? Un trou noir, oui. Alors, un trou noir, c'est un truc qui se situe dans la galaxie, bien souvent au centre de la galaxie, et qui absorbe toute la lumière. C'est-à-dire que ça commence par, on va donner un exemple, le soleil. Le soleil est fait d'hydrogène, l'hydrogène se transforme en hélium, ça donne l'énergie. Au bout d'un moment, le soleil va avoir à bouffer toute son énergie, c'est-à-dire qu'il va grossir, grossir, grossir. Ça va devenir une gelante rouge, il va absorber la Terre, il va absorber les autres planètes qui suivent. Et puis, ça grossit, puis à un moment, ça va faire comme un soufflé. Et puis, il va rétrécir sur lui-même, ça s'appellera une naine blanche. Une naine blanche, elle va encore se rétrécir, ça va devenir un quasar, c'est-à-dire une étoile à notre monde. Et quand il y a plusieurs étoiles à notre monde qui viennent ensemble, ça forme un truc qui s'appelle un trou noir, c'est-à-dire que ça absorbe tout. C'est un peu une singularité, ça absorbe tout, ça absorbe même la lumière, il n'y a rien qui ne s'échappe. Mais on a découvert que quand même, il arrive à s'échapper quelques petits trucs qui s'appellent des neutrinos, et on essaye de les capter. Le trou noir, c'est au centre des galaxies, c'est-à-dire c'est un peu le noyau de la galaxie, c'est une concentration d'atomes. Voilà ce que c'est qu'un trou noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !